Musique Allez, ambiance hospitalière et plateau chaleureux et encore une autre marche vers l'excellence à travers nos célébrités d'ici et d'ailleurs. Bien le bonsoir à tous et à toutes et agréable un moment télévisuel à travers l'émission Polémique. Ce soir sont et seront avec vous la bouche la plus pointue du pack. Notre ambassadrice Eunice Zounon qu'on va applaudir. Bonsoir Eunice. Bonsoir Ivo. Ça va bien j'espère. Ça va très bien, toujours Fouca Fouca. Fouca Fouca l'a dit, on espère que vous aussi depuis vos différents postes récepteurs. Marie-Dominique a tout en beauté et en grâce également Fouca Fouca à sa façon. Fouca Fouca oui. Fouca Fouca. Et Fouca Fouca moins. Dans tous les cas, elle est en forme et c'est le plus important. Ça va bien j'espère ? Ça va très bien et toi ? Ça va, ça va très bien. Hervé Souoni également, il est en forme ce monsieur. On le saura, on le découvrira à travers cette séquence alivarienne dans quelques instants n'est-ce pas ? Effectivement. Allez installez-vous confortablement parce que ce soir on a du beau et du rêve à vous offrir. Et on démarre avec cette interactivité qui nous est chère. Vos commentaires sont attendus sous le live Facebook de la Troie. Utilisez le hashtag PPLK, suivi de votre commentaire. Aussi vos numéros WhatsApp au 0103 003333. Je répète, 0103 003333. Laissez-y vos numéros et la production vous contactera pour les appels WhatsApp. Les canaux pour nous suivre, 203 pour le bouquet Canal Plus, 740 pour Star Time et le numéro 3 de la TNT pour nous suivre en HD. Voilà qui est dit et bien dit par Hervé Assouoni avec cette interactivité. Les différents canaux, il vient de les citer. Faites-vous un plaisir de la sensibilisation également dans cette émission car c'est très important. Très très important. Il ne faut surtout pas arrêter avec le lavage des mains à l'eau et au savon. Ou sinon vous utilisez un gel hydroalcoolique. Il faut continuer aussi de respecter le maître de distanciation physique entre vous et toutes les personnes avec qui vous parlez. Et si vous avez envie de tousser ou d'éternuer pour le faire dans le creux de votre goutte ou sinon vous le faites dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. Et si vous avez d'autres informations que vous voulez avoir, appelez le 119 tout simplement. Allez, ce soir nous nous rendons au Cameroun. Nous nous saluons des fans et des villes de ce magnifique pays, n'est-ce pas ? Je salue tous mes beaux-parents du Cameroun. Je salue Yaoundé, précisément la ville de Bafonsam. Gros coucou à vous, je vous embrasse et les polémiques vous aiment. Alors moi je vais saluer Douala et Garoua. Mais il y a une personne que je suis obligée de saluer, il s'appelle Samuel Achille Chouin. Il nous suit tous les jours à 14h30, il nous envoie plein plein de messages. C'est un très grand fan et je lui fais plein de bisous. Je salue la ville historique et universitaire de Chang au Cameroun et aussi Ngaoundé. Ngaoundé, salutations en particulier à mon confrère Pierre Tebeu, Camerouné, qui a fait ses classes ici en Côte d'Ivoire et qui est retourné chez lui. Dans tous les cas, ce soir nous arborons avec fierté les couleurs du pays frère qu'est le Cameroun. L'ambiance pipolemique reste échangée pour votre plaisir. Passez un moment fun avec Yves et sa team dans un instant bien à l'ivoirienne. Aide-soignante, elle est vite rattrapée par sa passion pour la musique. Coco Argenté, la célèbre chanteuse camerounaise, sera sur le plateau de Pipolemique. Elle est connue et adulée pour son savoir-faire musical. La star camerounaise Coco Argenté, emballée dans une spirale entre succès et intrigue du milieu. Quel est son secret ? Comment a-t-elle fait pour avoir cette stature au Cameroun et en Afrique ? L'est ou la raison de sa présence en Côte d'Ivoire ? Tant d'observations ou d'interrogations qui suscitent pas mal de réponses. Dans tous les cas, ces réponses, vous les aurez juste après, Arvé Souveny. Allez, petit détour en Côte d'Ivoire avant de repartir au Cameroun. Restons au Cameroun. D'accord, on y est. Restons au Cameroun. Faisons à l'ivoirienne au Cameroun. C'est un peu sur le Cameroun qui est sur le mototaxi. C'est la première fois. Donc, il est derrière et le chauffeur va vive à lui. Donc, il dit, le vent est trop fort. Comment tu arrives à voir le chemin ? Et le chauffeur lui dit, c'est toi qui as le temps d'ouvrir les yeux. Tu dis que quoi ? Non, 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 non. Quoi ? Frisièrement, il me jette en même temps. C'est mieux. Eh bien. Ils vont arriver à bon port. C'est pas sûr. Wow. Tu aurais fait quoi, Marie-Dominique ? Je vais faire ce que Eunice a dit. Mais jette. Je descends, c'est bon, je descends. C'est bon, je marchais. Il y a toutes les manières, mais j'étais devant. Il me jette, moi. Je ne peux pas aller à pied. Pourquoi pas. Deuxième tableau. Les filles, est-ce que vous savez quand on finit de vous raccompagner la nuit ? Au retour, on court avec un huile dans la main. Tellement on a peur. En partant, on se joue les dangereux. Je vais à côté de vous. Vous avez peur de quoi ? On ne sait pas. C'est ça, c'est la nuit. C'est la nuit, ils vont marcher seuls. Ils prennent leur gros cœur comme ça. Ils nous accompagnent comme si rien n'était. Au retour, tu ne sais pas comment le monsieur te inspire. Ne l'écoutez pas, elle l'écoute, ça c'est lui. Il vient. Voilà. Il y en a qui sont courageux par ici. Cette situation, je t'ai perdu même, je me disais, mais de quoi ils parlent ? J'ai des photos et vidéos. Bon, d'accord. Photos et vidéos. Allez, merci Hervé. Merci, Lime. On a dû sourire. Quoi de mieux pour entrer dans ce numéro de PPLK à travers, bien sûr, cette affiche qui vous attend avec la présence de la star camerounaise Coco Agenté dans nos murs. Permettez-nous, avant de vous rappeler que cette émission, vous pourrez la télécharger. Il vous suffit d'avoir un smartphone et puis téléchargez l'application RT Mobile disponible sur Play Store et Impastor. Allez, elle, c'est une chanteuse très engagée pour la cause de la femme. Star du Bikutsi, elle est mêlée entre succès et gestion de carrière. Rivalité, actualité et stratégie seront visitées et revisitées à la loupe. Sa carrière débute en 2010 avec son tout premier album intitulé Nostalgie, puis quatre ans plus tard, un deuxième intitulé Trésor. En 2018, elle revient avec un troisième album, Ouragan, avec une telle discographie et des albums de belles factures. Comment ne pas briller de mille feux ? De passage à Babi, elle nous fait l'honneur de nous visiter. Naturellement, nous lui déballons notre tapis rouge. Comment sait le faire en Côte d'Ivoire ? Coco Argenté est dans PPLK et nous l'accueillons avec plein d'heures. Une reine de la musique africaine, une diva tout simplement de la musique africaine qui nous fait l'honneur d'être présents ici sur ce plateau et qui sera célébrée. Coco Argenté, bonsoir et bienvenue à la maison. Merci bien, bonsoir aux chers téléspectateurs de la Côte d'Ivoire. Ça va bien Coco Argenté ? Ça va super bien, ça va super bien. I'm great, I'm okay, I'm fine. Laissez-moi vous dire que vous êtes très belle. Merci bien, vous aussi je vous trouve très sexy. Ah ! Très mignon. Merci, merci c'est gentil. C'est plaisant de l'entendre, en tout cas ça donne de la pêche pour la suite de cette émission, n'est-ce pas mesdames ? Bah oui, assurément, assurément. Alors Coco Argenté, on va parcourir ton univers musical et cette carrière qui est la tienne pour la faire découvrir ou redécouvrir à nos téléspectateurs. Tu as des fans disséminés un peu partout dans le monde entier. Et en tout cas c'est l'honneur de t'avoir sur ce plateau. La première question qui m'intrigue ou qui me tue en l'épine, c'est pourquoi Coco Argenté ? Pourquoi Coco Argenté ? Tout simplement parce que mon prénom c'est Corinne. Et mes amis, mes intimes m'appellent Coco depuis toujours. Argenté c'est juste une petite histoire. A l'époque je chantais dans un cabaret. Andiamina au Tchad bien sûr parce que j'ai été au Tchad deux ans. Et après les études, après l'école bien sûr, j'allais le soir chanter dans un cabaret qu'on appelle le carnivore. Un jour je suis allée faire mes courses et puis j'ai mis une très très belle robe argentée. J'ai mis une petite barrette argentée, une chaussure argentée, un petit sac argenté. Alors quand j'arrivais au cabaret ce jour, tout le monde dit « Waouh, tu es bien hein ! » Bon maintenant t'appelles la go argentée. Alors tout le monde m'appelait la go argentée. Et quand j'ai commencé ma carrière, je me suis dit « Écoute, mon petit nom c'est Coco. » Et dans le cabaret on m'appelait la go argentée. Alors si je joins l'utile à l'agréable, ça peut faire Coco Argenté. Bon voilà, donc c'est d'où est venu mon sobriquet Coco Argenté. C'est ça, c'est intelligent, joindre l'utile à l'agréable. Et voilà, c'est tout aussi utile qu'agréable finalement. C'est un métal, une pierre finalement qui te porte chance, j'ai l'impression. Mais ouais, il faut que je le dise, il faut que je le dise. Et c'est un nom d'artiste que les gens ont tout de suite adopté, tout de suite aimé, voilà. Dans ce qu'elle a dit, elle a parlé des études et tout ça. Je voulais savoir, là aujourd'hui Coco, elle a quel niveau d'études ? Bon, j'ai un baccalauréat en littérature parce que j'ai fait des études en littérature. Et puis je suis allée faire juste un an de lettres à l'université. Je me suis arrêtée là parce que j'ai commencé à connaître l'argent. L'argent ! Donc je pourrais continuer à travailler le nyanma, voilà. Coco Argenté, une star, une diva africaine qui résonne un peu partout. Oui, le temps de ce premier tube featuring avec Kosey. Oui, Kaleçon, ça résonne en ce moment, ça cartonne partout en Afrique, partout où tu passes ton temps, cette chanson. Kosey, c'est déjà un très grand artiste que j'aime beaucoup, pour qui j'ai du respect. Et je suis également une grande artiste. Et je pense que quand on regarde tous les deux vers la même direction et qu'on prend le temps de travailler et de mettre du sérieux dans ce qu'on fait, il y a toujours un résultat positif. Ça veut dire qu'on a joué à nos deux esprits de créativité et on a créé ce que j'appelle le chimiotactisme positif et ça a donné un résultat parfait dans le monde mondial. Et puis voilà, c'est juste le travail, la concentration et l'ambition. Oui, dans tous les cas, ça plaît et ce n'est pas plus mal, d'autant puisque vous faites la fierté de l'Afrique musicale dans son entièreté. Alors, rebombidons la cassette et puis commençons déjà par ce qu'on sait de toi, c'est que tu es une artiste multidimensionnelle, chanteuse, auteur, compositeur, interprète également. Dans la musique, ta cheval entre le bikutsi et le zouk, le tout teinté de sonorité africaine. Finalement, quelle est la définition qui te sied ou qui te correspond le mieux, la définition artistique ? Ce que je voudrais dire, c'est que je suis une artiste polyvalente, donc c'est aussi une grâce divine que j'ai de pouvoir toucher à tous les rythmes facilement. Ça veut dire que tout de suite, vous mettez n'importe quel rythme, je m'inspire et puis je crée quelque chose. C'est une grâce d'avoir une facilité de pouvoir créer sur n'importe quel rythme. Donc je préfère me focaliser sur le fait que je sois une artiste polyvalente qui touche à tous les registres. Voilà, c'est ce qu'on va retenir. Exactement. Et dans cette polyvalence, tu touches beaucoup de thèmes. Exactement. Dans tes chansons telles que Femmes, Filles du Cameroun, Marta et même Caleçon, on voit que tu parles beaucoup de la femme. Oui. Est-ce qu'elle a une place aussi importante pour toi ? Pourquoi en fait ? Bon, 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 c'est vrai que je parle beaucoup des femmes parce que d'abord, je suis d'abord une femme. Alors, je peux me décrire étant peut-être féministe, mais aussi bonne conseillère. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la mondialisation. Et parfois, il y a beaucoup de femmes qui oublient un peu certaines richesses que nous avons eues par le passé, que nos ancêtres nous ont léguées. Entre autres, le respect, par exemple, de la femme pour l'homme. Parce que l'indépendance financière de beaucoup de femmes aujourd'hui est en train de les transformer en des femmes hommes. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours en train de dire « Ah non, 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 j'ai des droits et tout ». On oublie un peu qu'on peut joindre un peu cette indépendance financière et ne pas oublier les valeurs africaines dont nous avons reçues, dont nous ont léguées nos ancêtres. Quelle est donc ta vision ultime de ces femmes africaines en général et camerounaises en particulier ? Bon, la femme camerounaise aujourd'hui, quand même, est émancipée dans la mesure où beaucoup de femmes ont compris que c'est très important pour moi d'avoir une indépendance financière. Et beaucoup aussi ont retenu qu'il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut personne. Alors, de temps en temps, j'essaie aussi de les pousser un peu à bout. La majorité des femmes aujourd'hui au niveau du Cameroun commencent à comprendre que je peux commencer comme ça, pour devenir comme ça. Du moment où je peux avoir mon petit nyanma, je peux sortir d'une gamme et pas mon nyanma pour aider ma famille. En rapport à ça, tu donnes beaucoup de conseils, tu dis des trucs et tout pour qu'on suive. Mais est-ce que toi, tu donnes l'exemple ? Est-ce qu'on peut dire que tu es aussi l'avocat ? Parce que quand tu donnes des conseils, c'est que toi aussi, tu as un comportement qui va avec. Est-ce que j'ai un comportement qui va avec ? Oui, je vais le dire. Bon, en même temps aussi, je ne veux pas dire que je suis parfaite, j'ai aussi mes petits défauts. De temps en temps, j'ai une petite prise de tête. Ah, justement, par contre. Oui, j'ai des prises de tête, mais des prises de tête dans le respect. Ça veut dire qu'une femme peut pouvoir dire à l'homme non en criant, peut-être un peu, mais après, tu ne reviens pas à la raison et tout. Moi, je vais m'intéresser plutôt à Nia, parce qu'il y a ta styliste, je pense, et Clap Style, qui t'avait accusé à un moment d'espoquerie. Oui. C'est quoi l'histoire ? Bon, ma styliste et moi, nous sommes des amis. Je la considère toujours comme une amie à moi, malgré quand même ses petites souhaités. Et elle aussi ? Oui, je pense. Elle aussi, oui, parce qu'elle a essayé de revenir vers moi plusieurs fois. Et à un certain moment, quand même, ça dépend des gens qui nous accompagnent. Les poquato comme nous, là ? Non, 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 ça veut dire que parfois, quand tu vois que quelqu'un a le vent en poupe ou le buzz, certaines personnes qui nous entourent peuvent te pousser à faire une erreur, à commettre une erreur, parce que tu peux chercher à salir l'autre pour exister, en fait. Et le fait d'être avec certaines personnes peut te pousser par rapport au conseil ou une stratégie qu'on te donne pour exister, à faire des erreurs que plus tard tu regrettes, puisqu'aujourd'hui, elle a demandé pardon dans les réseaux sociaux également. Elle a demandé pardon via mes managers. Elle a demandé pardon d'essayer de revenir plusieurs fois. Mais moi, j'ai pardonné de toutes les façons. C'est une erreur qu'elle avait commise. Mais maintenant, je suis passée à autre chose. Avant de passer, tu l'avais bloqué, non ? Sur WhatsApp ? Non, ça, ce sont les commentaires, en fait. C'est des commentaires. Ça veut dire que sur Internet, moi, je trouve que le net, c'est une vie virtuelle. Dans la vie virtuelle, on peut s'inventer une vie de rêve, par exemple, alors qu'à la maison, on a faim. Donc, pour moi, Internet, je ne le prends pas vraiment très, très, très au sérieux. C'est virtuel, c'est virtuel, et puis voilà. Donc, les 3 millions, là, c'était faux. Ah, je ne veux pas dire que c'était vrai. C'est d'abord ? Non, je dis. C'est quoi l'histoire, les 3 millions ? Non, les 3 millions, 3 millions, pour le coaching, la dame a dit, elle lui doit 3 millions. Pour le coaching, l'assistance, les tournages et tout ça, ça faisait autour de 3 millions. Non, je pense que c'était des commentaires et c'est une erreur, tout simplement, parce que les gens autour d'elle ont voulu qu'elle crée un buzz, c'est tout. Donc, tout a été réglé ? On n'a aucun souci, hein. C'est une erreur qu'elle a faite, tout simplement. Elle s'est excusée sur mon dovision et voilà, on est passé à autre chose. Est-ce qu'on peut faire une erreur que Marie doit 3 millions ? C'est beaucoup quand même. Bien sûr, bien sûr. N'importe qui peut créer n'importe quoi. Il y a beaucoup d'histoires, par exemple, que les gens créent sur d'autres artistes parce que, ou ils veulent être stars, il y a des clashes où quelqu'un se lève un matin, il te clash pour rien parce qu'il veut se faire connaître. Ça dépend de l'image et de la portée que tu as dans le showbiz. Si je comprends bien, tu es en train de nous dire que c'est une histoire montée de toute pièce, il n'y a pas de… tu ne lui dois rien, pas de 3 millions, elle a juste eu besoin de se faire voir un moment. Je n'ai pas envie de dire ça de cette façon-là, mais ce que je veux plutôt dire, c'est qu'elle a été montée, manipulée par des gens qui, peut-être, ont voulu lui donner une stratégie pour être un peu plus visible, je préfère m'en tenir à ça. Et la preuve, elle s'est excusée, finalement. Oui, oui. Marie-Dominique, vous l'avez ajouté quelque chose ? Oui, moi, ça m'étonne un peu, je comprends un peu la réponse de Coco, mais après, Clap Style, c'est quelqu'un aussi au Cameroun, elle a travaillé avec des stars tels que X-Maléa, Charlotte Dipanda, plusieurs artistes. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui cherche à se faire voir, elle est déjà connue. Donc, pourquoi inventer une histoire pareille ? Chaque personne dans la vie a un aura. Ça veut dire que vous pouvez tourner dans une série pendant 10 ans, on ne vous remarque pas. Mais dès que vous tournez avec un acteur différent, une seule fois, on vous connaît, parce que chacun a son aura. Ça, c'est vrai. Tu peux faire toutes les émissions, mais quand tu arrives dans Pupolémique, c'est ça. Ah oui, c'est la réalité. C'est comme ça. Et voilà, ça, on ne peut rien y faire. C'est comme ça et c'est comme ça. On va tourner cette parle, mais finalement, est-ce que tu penses que cette situation a terni un tout petit peu l'image que tu as construite depuis ? Ben, je ne veux pas dire qu'elle a terni mon image. Au contraire, ça m'a rendue plus tard parce que moi, je suis une personne positive. Et généralement, je suis d'abord très chrétienne et je suis sûre que tout ce qui arrive dans la vie de quelqu'un, que ça vienne de façon négative, ça a peut-être une portée positive quelque part. Et je pense qu'il fallait que mon image soit atteinte de cette façon-là. C'était peut-être pour que je sois plus connue, puisque mon voici Abidjan, aujourd'hui, vous êtes au courant de ce problème-là et on peut en parler aisément. Et ça me permet également de continuer à avoir le buzz. Tout à fait. Et nous, de continuer à dérouler cette riche carrière de cette invitée, très intéressante, j'avoue, avec, bien sûr, on va parler à présent de ta carrière elle-même entre rivalité dans le milieu, parce qu'il y a pas mal de chanteuses au Cameroun, qui font le bicoutier, qui font également le buzz et qui font la fierté de ce pays. Mais déjà, ta carrière en ce moment est au top, au top, au top avec ton feat. Mais comment ça se passe avec tes collègues chanteuses ? Comment elles voient ton succès ? Bon, 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 comment elles voient mon succès ? Je pense qu'elles voient mon succès comme chaque succès de l'une d'autre, dans la mesure où, selon ma vision de la vie, nous, on travaille pour l'avancement de la culture camerounaise. Donc, je pense qu'il y a des moments où une autre peut sortir quelque chose qui est bien et nous tous, on aime, parce que ça nous fait danser tous. Il y a des moments où l'autre peut sortir quelque chose qui est bien. Nous tous, on danse. Je pense que nous tous, nous dansons dans les chansons l'une de l'autre. Bon, on danse peut-être de temps en temps en retrait ou dans les boîtes de nuit ou en famille. Mais je crois qu'elles sont contentes, je me dis. Ça, c'est un discours de promo télé. Ah oui ? Non, non, je me dis. Parce que moi, j'ai vu sur les réseaux, le 24 juillet, le jour de l'anniversaire de Lady Ponce, il y a eu un petit couac contre vous deux. Je crois que tu as fait un direct avec Lady Ponce. Non, non, ce n'est pas ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que nous, nous connaissons toutes, nous sommes une famille, nous sommes des sœurs, mais c'est comme dans chaque famille, que ce soit le grand frère jusqu'au petit frère. Parfois, il y a des prises de tête, mais il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Des prises de tête de la sorte, nous, ça nous étonne. Vous êtes aujourd'hui les reines de cette sonorité camerounaise qui est le plus petit. Est-ce que c'est une bonne image ? Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure manière de faire en vous illustrant de la sorte sur les réseaux ? De toutes les façons, je pense qu'il n'y a pas une science exacte et que chacun peut se comporter comme il veut, qu'il y a un ras-le-bol. Et juste que preuve de contrat, je dis, il n'y a pas mort d'homme. C'est des prises de tête comme dans une famille. Vous avez déjà pris la tête un jour avec votre frère ou votre sœur ? Depuis que vous êtes née ? Oui, voilà. Mais pas au point de s'illustrer en public. Justement. Il y a même des frères et des sœurs qui bagarrent. C'est la bagarre africaine là qu'on te tape à terre. Mais après, quand maman vient s'asseoir et dit, vous m'arrêtez ça. Fin de débat. Ils ne vont pas sur les réseaux sociaux. Et il y a le message aussi qui était derrière, c'est que tu as accusé Lady Ponce d'être à la base du boycott des autres chanteuses. C'est grave quand même. Ça, c'est ce que vous avez lu. Dans le vrai, oui. C'est ce que vous avez lu dans les réseaux sociaux. Au jour d'aujourd'hui, je suis une personne qui a une visibilité énorme. Tu sais, quand tu parles et puis tu souris, c'est très joli. N'est-ce pas ? Tu ne l'as jamais dit ? Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Ce que je voudrais dire, c'est que jusqu'aujourd'hui, vous avez lu que quelqu'un a dit ou quelqu'un a écrit. Je crois que vous ne m'avez pas vu devant une vidéo en train de dire. Vous avez lu les commentaires. Ça veut dire que j'ai beaucoup de réceptes pour toi. Je peux décider de créer un truc. Que toi, tu as dit que je mets sur Internet, ça va créer le buzz. Oui. Tu vois ? Donc, jusqu'à preuve de contraire, vous basez sur ce que vous avez lu. Mais j'aurais aimé que vous me montriez une vidéo où je dis. Et puis... Tu avais parlé d'un featuring entre vous, artistes, qui ne se fait pas et tout. Tu as exprimé ton ras-de-bol. En ce qui concerne la collaboration, vous voyez, moi, j'ai proposé une collaboration entre filles. Bon, parce qu'on était resté un peu dans le one-one-one-way. Alors, j'ai proposé une collaboration entre les filles. OK. Celles qui ont accepté, ont accepté. D'où nous avons sorti... Bikuti Wake Up. Il y avait Manibela, il y avait Majouahi, qui est aussi très talentueuse, à qui je fais un coucou. Et puis, il y avait notre soeur Lady, qui n'a pas pu le faire. Elle a exprimé qu'elle ne peut pas le faire. Parce qu'elle préparait un grand événement. Elle préférait ne pas faire partie des nôtres. Mais bon, ça, on comprend. Et puis, elle a le droit de dire oui ou de dire non. Oui. D'accord. Revenons sur cette affaire, Yves, si tu permets. Oui. C'est très intéressant ce que dit Coco ici. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font des écrits sur Internet. Il y a des faux comptes. Ton compte peut être piraté. Donc, on peut lire des choses, mais qui ne viennent pas forcément de l'artiste. Et ce qui est bien, c'est que tu es sur ce plateau. Tu pourrais nous dire exactement ce qui s'est passé. Donc, tu n'as jamais dit ce que tu nous dis. C'est que tu n'as jamais dit que Lady Ponce était à la base du boycott des autres chanteuses. Je pense plutôt qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont dit en vidéo, qui l'ont confirmé. Et toi, tu ne l'as jamais dit. Je pense que si vous avez une vidéo, je l'ai dit, vous me faites voir. On a une coupure de presse. L'interprète de « Fallait pas profiter du dernier anniversaire de Lady Ponce » pour s'appliquer à elle de manière frontale et cinglante. Elle accuse d'être impliquée dans le boycott de ses collègues. Le 25 juillet, elle a publié un message lourd de sens sur son compte Facebook. Poncefac. « Il est temps que toi et tes vampires arrêter de détruire les autres artistes pour ta gloire. » Oui. « Quand c'est trop, c'est laid. » Un anniversaire, c'est la reconnaissance. Demandez pardon à Dieu pour le mal que tu as fait aux gens. Oui. « Tes fans sont plus sauvages que les miens. » Stop it. Oui. « Demande à Dieu pardon. » « Faut qu'ils te pardonnent pour le mal. » « L'injustice, c'est la complicité du boycott à notre égard. » Oui. « Voir, ce n'est pas le sexe. » « Ce n'est pas la relation. » « Qu'a-t-elle publié sur son compte ? » « Ce n'est pas la première fois que des inepties sont publiées dans mon compte. » « Ça veut dire que… » « Mais qui est publié alors ? » « Ben, attendez. Je vais vous expliquer un truc. » « Il y a de cela deux ans. » « Deux ans. » « Mon compte également a été piraté. » « Et c'est au moment où j'avais vraiment des petits cripocos avec Clapstil. » « Donc quelqu'un est entré dans mon Facebook. » « Je ne sais pas comment ils ont fait ça. » « Peut-être parce que mon compte n'est pas encore sécurisé. » « I don't know. » « Donc la personne est entrée dans mon Facebook. » « Et la personne a publié des trucs par rapport à Clapstil et moi. » « Il a réussi à prendre une ancienne photo d'elle et moi. » « Il a mis sur ma page. » « Il a écrit son texte et tout et tout et tout. » « Et pour qu'on arrête ces gens, » « Je suis allée à la police judiciaire. » « Pour qu'on réussisse à les filer, » « C'est la police judiciaire camerounaise qui a filé ces gens pendant environ un mois. » « Finalement, on les a arrêtés. » « C'est grâce à la police judiciaire. » « Ce que je dis, c'est là. » « Je sais que les Camerounais écoutent. » « C'est grâce à la police judiciaire que j'ai pu récupérer mon compte. » « Grâce à la police judiciaire. » « Que c'est... » « On les appelle quoi des... » « C'est bandit. » « Non, pas bandit. » « Les arqueurs. » « Les arqueurs. » « On les a arrêtés. » « On les a filés. » « Ils ont escroqué beaucoup d'argent. » « D'où le Congo. » « Ils ont escroqué beaucoup d'argent. » « Mais c'était à mon nom. » « En somme... » « Ah oui. » « C'était à mon nom. » « Oui, oui, c'était à mon nom. » « Clapstil. » « Non, non, non. » « C'est pas... » « En fait, pendant que j'avais ce truc chauffé sur Internet, des trucs de Clapstil Coco, mon compte a été piraté. » « Et là, ils ont plutôt écrit beaucoup... » « Enfin, ils publiaient beaucoup plus de trucs sur Clapstil et moi et tout. » « Et le public se disait que c'était Coco. » « C'était Coco. » « Tu vois. » « Jusque là, mon compte Instagram, ils ont pris mon compte. » « Vous voyez. » « En somme, tu ne reconnais pas ces écrits qu'on vient de passer à l'école. » « Ce que je veux dire, c'est que je ne sais vraiment pas de quoi est-ce qu'il s'agit. » « Mais je laisse chacun tirer sa conclusion parce que tout ça aussi fait partie du buzz. » « Tant qu'on parle des polémiques, de la négativité, de la positivité, j'existe. » « Voilà, je préfère... » « Alors, ce qui nous emmène à nous poser la question qui va nous permettre de discuter tous ensemble, que les spectateurs y aient compris. » « Coco Agente contre Lady Ponce. » « Mani Bella contre Lady Ponce. » « Vraie rivalité ou buzz pour apporter du pigment à la chose ? » « J'aime bien comme tu le dis, du pigment. » « J'essaie de faire l'accent comme on est, c'est réussit ou pas ? » « J'espère. » « Ben, il peut faire mieux. » « Je vais essayer. » « Dans tous les cas, vous en pensez quoi ? » « Vraie rivalité ou buzz pour alimenter la toile ou alimenter le showbiz ? » « Moi, je pensais que c'était une vraie rivalité, franchement. » « Mais quand j'écoute Coco Agente et tout ce qu'elle nous dit comme information, je pense que c'est du buzz. » « Parce que là, elle nous dit, son compte a été piraté pendant un moment. » « Ben oui. » « Quand on regarde les articles, quand on fait des recherches sur sa relation avec Lady Ponce ou Mani Bella, il n'y a pas cette information-là. » « Je veux dire, c'est une information qu'elle aurait pu donner à tout le monde. » « En même temps, son compte est piraté, mais elle laisse libre cours. » « Justement, justement, parce que ça alimente le buzz, ça alimente les polémiques, on en parle tout le temps. » « Donc si c'est elle, si ça peut être, ça peut être une vraie rivalité. » « Ça peut être une vraie rivalité, mais moi, je pense que derrière, c'est plus la recherche du buzz. » « Parce qu'on se dit, même si on écrit des choses sur moi qui ne viennent pas de moi et qui alimentent les polémiques, qui alimentent les conversations, on parle de moi et je suis sous le feu des projecteurs, on n'écoute pas musique et tout. » « Je pense que derrière tout ça, même si quelque part, il y a peut-être des pics qu'on se lance, la rivalité, elle peut être positive. Je fais sortir une chanson, elle marche bien, ça emmène l'autre à faire pareil. Et la musique camerounaise évolue, mais on gâte toujours quelque chose. Il faut que la musique soit pimentée, il faut qu'il y ait des histoires. Et donc, on laisse grandir les buzz, les histoires autour. S'il y a vraiment une recherche de buzz juste pour exister, pour être au devant de la scène tout le temps, je pense. « Je trouve que c'est une vraie rivalité, seulement qu'elle n'arrive pas à assumer. » « Je trouve que c'est une vraie rivalité. » « On sait, on sait, les femmes, c'est toujours comme ça, les femmes sont ensemble, il y a toujours des palabres, il y a toujours de, comme on le dit, toi a dit, moi a dit. » « Et là, elles sont en compétition. » « Elles sont en compétition. » « Dans l'arène. » « Voilà, on essaie de savoir qui est la reine du Bikouti, qui est la meilleure chanteuse du Cameroun. » « Et du coup, on se lance des pics, mais on n'assume pas réellement. » « Moi, je ne comprends pas à chaque moment, à chaque fois qu'il y a un petit souci entre Coco Argenté et une tierce personne, c'est en ce moment-là que son compte est piraté. » « Moi, c'est vraiment dit, j'ai vraiment du mal à croire. » « Et quand ton compte est vraiment piraté, c'est un gros préjudice que ces personnes-là peuvent te causer. » « C'est un couteau à double tranchant. » « Du coup, je pense que la première des choses, c'est de saisir les médias même d'abord. » « Pour faire un communiqué, pour dire effectivement, mon compte est piraté. » « C'est très grave ce qui arrive, mais on n'attend pas. » « L'histoire dont on parle aujourd'hui, ça date du 24 juillet 2020. » « On n'attend pas un an pratiquement. » « Après ou six mois après, pour vous dire, mon compte a été piraté. » « Moi, je pense que Coco Argenté n'arrive pas à vraiment assumer cette rivalité qui existe entre elle et Lady Ponce. » « En même temps, quand elle a fait son poste, il y a eu Mani Bella aussi qui a suivi. » « Oui. » « Et le jour d'après, son poste a été supprimé. » « Moi, je les regarde tous les jours de ma vie, je vais fouiller sur les pages. » « Ce que moi, je vois là, ce n'est pas buzz. » « Ce n'est pas buzz. » « Quand il y a buzz, moi, je connais. » « Parce que je suis la présidente. » « Voilà. » « La présidente de Pupato. » « Donc, je regarde bien, ce n'est pas du buzz. » « Je pense qu'il y a une vraie rivalité de taille. » « Mais comme il l'a dit tout à l'heure, elle n'arrive pas à assumer. » « Mais moi, il était dit, Coco, quand il est sur un plateau, il faut dire tout. » « Parce que si on l'appelle là-bas aussi, elle peut dire autre chose qui n'a rien à voir. » « Non, non, non. Je n'ai pas un souci. Chacun a le droit de... » « Il y a la liberté d'expression. » « Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. » « En tant que reine du Bicotti, est-ce que vous vous concertez ? » « Est-ce que vous faites des déjeuners, des dîners ensemble ? » « En tant que collaboratrice, je préfère le dire. » « Bien sûr, mais on le fait... » « Vous, vous ne pouvez pas manger avec tous les animateurs ou les... » « Vous ne pouvez pas. » « Vous avez certaines affinités avec certaines autres personnes. » « De temps en temps, on fait des barbecues à la maison, chez moi, chez Mani Bella, chez Majoua. » « Voilà. Vous voyez ? » « Ça dépend du feeling qu'il y a entre l'une ou l'autre, l'une envers l'autre. » « Yves-Di, en tant que reine, et toi, tu dis en tant que collaboratrice, » « Est-ce que tu ne la décrirais pas comme étant reine du Bicotti ? » « Non, non. Je parle de ce qui me concerne. Je parle en jeu. » « Et c'est qui la reine du Bicotti, en ce moment ? » « Ben... Chacun sa reine. » « Ça veut dire que dans notre milieu de showbiz, nous avons des fans divergents. » « Et chaque fan peut déterminer que son artiste est roi ou reine. » « Ça dépend des fans. » « Ça veut dire que si vous posez la question à un de mes fans qui m'aime, il dira... » « Coco, est reine. » « Si vous posez la question... » « C'est relatif. » « Oui, ça dépend. » « Donc voilà. » « Qu'est-ce qu'il en est de cette plainte portée par Lady Ponce ? » « Ben... C'est vrai qu'on a été au tribunal. » « Les avocats continuent à... » « Les avocats continuent à gérer ce problème-là. » « Ça arrive au tribunal ? » « Ben oui. » « Le buzz... » « Il prend une autre tournure, on dirait. » « Ben oui. » « Oui. » « C'est au niveau des avocats. » « Après, quand moi, je regarde le poste de Coco, ça commence par Lady Fick. » « Donc elle ne dit pas vraiment le nom de Lady Ponce. » « Ça montre qu'elle n'a pas vraiment envie d'aller jusqu'au bout quand elle... » « Elle ne cherche pas les problèmes, en fait. » « Moi, je pense qu'elle cherche le buzz. » « De toutes les façons, je ne sais pas de quoi il s'agit. » « Ce problème, pour le moment, est au niveau des autorités compétentes. » « En ce qui concerne, nous, Média, on a besoin que notre Afrique ait fière allure à travers la musique dont vous faites la promotion. » « Oui. » « Bikoutsi, qui appartient au Cameroun, mais qui appartient à la Côte d'Ivoire également. » « Exactement. » « Parfois, on est africains et parce qu'on se sent concernés. » « Voir nos rênes s'entre-déchirer à travers médias interposés, ça nous heurte un peu. » « Alors, nous, le souhait, le souhait véritablement qu'on a, c'est que vous vous mettiez ensemble pour faire flotter le drapeau du Cameroun » « Le drapeau africain dans tout le monde entier à travers de bonnes collaborations, à travers de belles expériences et à travers de la vie, tout simplement, que vous offrez aux mélomanes et aux différents téléspectateurs. » « C'est notre souhait le plus ardent et tu seras notre ambassadeuse auprès du terrain pour passer le message pour que vous formiez un. » « Oui, on forme déjà un. On forme un parce que nous sommes les locomotives d'une culture. » « Et chacune de nous vend comme elle peut et il en faut de tout pour faire un monde. » « Ça veut dire qu'une seule personne ne peut pas satisfaire tout le monde. » « Nous, voici en Côte d'Ivoire, l'autre et l'autre et l'autre et l'autre et l'autre. » « Nous sommes complémentaires. » « Donc, ça va. » « Je passerai le message. » « Ben voilà. » « On va juste danser. » « Ça va. » « Allez, laissons ces rivalités. » « Le plus important, c'est le bonheur de cette culture africaine qui continue de s'exporter. » « Et vous voir au-devant des différentes scènes, c'est plaisant et ça fait plaisir rien que pour cela. » « Argenté, Manivella, Lady Ponce, toutes celles qui font la fierté de la musique africaine en général. » « On va dire ça comme ça. » « Allez, intéressons-nous à présent à la raison de ta présence ici en Côte d'Ivoire. » « C'est la raison fondamentale de ta présence. » « Je suis ici depuis une semaine. » « C'est vrai que je suis venue pour un projet un peu privé. » « Ça s'est super bien passé. » « Non, toute mon équipe arrive cette semaine dans mon équipe de réalisation. » « Parce que je suis en featuring avec deux artistes ivoiriens. » « Et en même temps... » « Tu en redémons ? » « Non. » « C'est une surprise. » « Sinon, après, vous allez vous attendre à ça. » « Je préfère que je veuille gayer vos... » « Garder le suspense. » « C'est vrai que je ne dis pas aussi parce que... » « Non, voilà. » « Tout le monde dit, oui, elle a dit qu'elle a fit. » « On attend. » « Voilà, c'est mieux comme ça. » « Et en même temps, je suis venue aussi, à travers vos médias, créer ce que j'appelle le chimiotactisme positif. » « C'est quoi le chimiotactisme positif ? » « La chaleur. » « La fusion, la chaleur. » « Parce que je sais que je suis beaucoup suivie ici en Côte d'Ivoire. » « Je suis aimée. » « J'ai beaucoup de fans ici, de toutes les façons. » « Et m'aimer de façon virtuelle était déjà un peu trop long. » « Je me suis dit, bon, étant donné que le projet X est fini, alors on va prolonger le séjour pour pouvoir aller auprès de vous, les hommes de médias qui nous soutenaient incommensurement depuis les années. Et je pense qu'avec mon équipe, c'était important de venir à votre rencontre pour déjà vous remercier pour votre soutien indéfini. Et dit à nos fans de la Côte d'Ivoire et à tous les fans du monde qui nous écoutent aujourd'hui, merci pour votre amour, merci pour votre soutien. Et c'est important pour nous de vous le dire vis-à-vis. Merci plutôt à toi et à ton staff pour tout ce que vous faites pour l'analyse africaine en général, dans le monde entier. C'est un bonheur de t'avoir, ton équipe et toi, sur les terres ivoiriennes. Vous êtes chez vous à la maison. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs. Donc, ils disent que ce fameux projet X serait le mariage de Vital. On a vu sur les réseaux sociaux dernièrement. Oui, il y a le mariage de Vital également. Il y a notre projet X. Quel mariage ? Je ne suis pas dans le pays, je suis un peu... Tu viens d'où ? Tu serais marié. Parce que sur la toile, on a vu des photos de Vital et de Mister Wong. Pour certains, c'est un peu, c'est un clip. Pour d'autres, c'est la réalité. Elle est là aujourd'hui. Oui, c'est un mariage. Un vrai ? Un vrai ? Vital se marie. Bien sûr. Ah bon ? C'est un mariage. On n'a pas été. Et donc, Vital se marie et elle t'invite. Bien sûr, parce que c'est ma vie. D'où sort cette affinité entre Vital et toi ? Sincèrement, c'est... Ça commence quand ? Alors, d'où soit l'affinité entre Vital et moi ? J'étais entre nos Etats-Unis. Et c'est la troisième fois que j'y allais. Invité par un promoteur ivoirien, M. Merveille. Et l'année passée, donc, pendant la période du Covid, je suis allée pour faire une tournée de trois mois. Malheureusement, je suis restée six mois confinée à cause du Corona-19. Et pendant nos temps de discuter, après une fois, je dis que... Mais Coco, tu me rappelles une de mes petites sœurs là ? J'ai dit, oui, qui ? Il dit, Vital, je l'aime bien. Parce que de temps en temps aussi, je vous suis tous aussi via les réseaux sociaux. Ça veut dire que j'aime bien le travail que tu fais. Merci. Et j'aime le travail de tout le monde. Et j'ai dit, oui, depuis un certain temps quand même, je la suis beaucoup. Et je trouvais beaucoup de similitudes entre elle et moi. Après, je me disais, elle me ressemble un peu trop, elle a un peu mes petites grandes folies. Et tout de suite, il me dit, attends, j'ai l'appel. Alors tout de suite, il lance l'appel. Là, on était à Atlanta. Allô, Vital, bonjour. Oui, bonjour, mon vieux père. À la limite. Il me dit, oui, je suis ici avec l'artiste camonaise Coco Argenté. Et alors que, ah, ma Juju, ma Juju, tu vois, je te dis la même chose. Et tout de suite, il a créé ce lien entre elle et moi. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est plus jamais quitté, laissé. On s'appelle tout le temps. On veut connaître comment l'une va, comment l'autre va. Et on a vraiment créé ce lien-là. On est vraiment comme si on se connaissait depuis très longtemps. C'est une connexion qui s'est faite. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie pour conquérir tes fans ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense plutôt que beaucoup de mes fans se sont plutôt abonnés à ce sabage. Elle le sait. Mais le président de mes fan club, tous sont déjà... Ils l'aiment parce qu'elle est bon, on s'entend. Et je pense aussi que beaucoup d'autres fans ivoiriens se sont aussi réabonnés à ma part. Ce n'est pas du tout une stratégie. Ce n'est pas calculé. C'est naturel. À part Vital, qu'est-ce que tu penses des chanteuses ivoiriennes en général ? À part Vital, j'aime bien la musique des chanteuses ivoiriennes. J'écoute beaucoup José. J'écoute beaucoup. La personne avec qui j'ai déjà beaucoup travaillé, c'est beaucoup plus Serge Beno. D'accord. J'aime bien sa vibe. C'est vrai que Serge Beno et moi, on s'est rencontrés la première fois à Atlanta. On avait un festival avec Dikenzo, Weirasson, où beaucoup de promoteurs africains avaient décidé de créer et faire venir certains artistes de l'Afrique. Ils représentaient selon eux l'Afrique. Ça s'est bien passé. Oui, super. Tu aimes bien José, on sait, elles ont du talent, mais qu'est-ce qui leur manque, ces artistes ivoiriennes ? Qu'est-ce qui leur manque ? Elles ne sont pas parfaites artistiquement. Bon, je n'ai pas la force de juger le travail d'une personne parce que chacune travaille selon l'inspiration de son esprit de créativité. Donc, ça veut dire que j'aime bien la musique de José, j'aime la musique de Vital et tout le monde ne peut pas chanter de la même façon parce qu'il y a des personnes, même dans la société, qui préfèrent parfois les musiques douces, qui n'aiment pas un peu le bruit. Il y a d'autres personnes qui préfèrent les musiques agressives. Je pense que chacune a sa particularité et c'est toutes ces particularités qui font, comme je dis, la salade de fruits pour que chacune apporte sa saveur pour une culture. Il faut un peu de tout pour vous faire un monde. Exactement. Oui. Tout à l'heure, elle parlait des artistes, tu as parlé de José. Oui. Il y en a aussi Bomba Misara. Oui. Qu'est-ce que tu penses aussi de sa musique ? Franchement, je ne veux pas te faire te dire ce que tu veux entendre. Je préfère te dire que je ne la suis vraiment pas parce que je ne la suis pas tout le monde. Et tu penses que les chanteuses camerounaises sont meilleures que les Ivoiriennes ou le contraire ? En fait, je pense que le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont peut-être été malenconclosement divisés dans une carte géographique parce que je trouve que nous sommes trop similaires. Nous sommes similaires au niveau culinaire. Donc, je veux plutôt dire que nous nous ressemblons beaucoup. C'est pourquoi beaucoup d'artistes qui tournent au Cameroun sont Ivoiriens. Donc, ça veut dire que s'il faut mettre une marge sur 10, c'est 9 sur 10. Et au Cameroun, je pense que c'est pareil. Donc, je n'ai rien à redire. On a égalité. Je n'ai vraiment rien à redire. C'est cet esprit-là qu'on va garder et retenir plus ou moins. Dans tous les cas, Bikutsi, couper, décaler, c'est des rythmes africains qui font le bonheur de la culture. C'est qui ta chanteuse ivoirienne préférée ? C'est pas plus mal. Allez, parlons de ton actualité. Ton actualité, c'est ce fameux tube, on l'a dit, qui cartonne en ce moment, fit avec Kossy. Oui. Le titre, là. Caleçon. Bon, voilà. C'est dit. Comment vient l'idée d'un tel titre et de chanter sur un tel thème ? Comment ça peut venir entre deux artistes ? C'est vrai qu'à l'époque, on avait eu Racine Sagat. Il y a des ceux-là, peut-être 20 ans, on était encore des enfants, qui avaient chanté. Donc, elles ont fait quoi chez moi ? Et avec la mondialisation et la musique urbaine aussi qui est beaucoup plus en vue. Je veux dire que c'est Kossy qui a eu l'idée. Alors, c'est Kossy ? Kossy d'eux. Kossy d'eux. T'as des idées, hein ? C'est Kossy qui a eu l'idée. Et tout de suite, il me contacte. Il me dit, Coco, j'ai envie de travailler avec toi. C'est vrai qu'il avait besoin aussi de la fusion du Bikoutier et de la musique urbaine. Et voilà. Il me propose, il m'envoie la chanson. Je lui dis, OK, je te rappelle plus tard. Alors, il dit, oh, ma grande-sœur et tout. Je lui dis, non, je te rappelle. Je l'écoute un peu, je les bafle très haut. Ça me fait rigoler. J'ai rigolé tellement, j'ai rigolé. Je pense que si j'ai rigolé, c'était positif. Parce que si j'avais un peu fait une grimace, j'aurais dit que ça m'a plu tout de suite. Je me suis laissé entraîner dans sa vibe. J'ai écrit. Et puis, on a travaillé ensemble pendant un bon bout avec des chorégraphes et tout le reste. C'était une très grosse organisation. Et je pense que Kaleson, ce n'est pas un mot tabou non plus. Il ne faut pas que... Parce que le Kaleson, c'est ce qu'on utilise chaque jour, partout. Est-ce qu'elle n'a pas vécu une histoire comme ça aussi ? Est-ce que tu n'as pas... D'avoir un bon gars avec eux, je le renais. Non, non, je n'ai pas encore vécu une histoire pareille. Mais je connais beaucoup de gens qui ont vécu des histoires pareilles. Alors, ça nous amène à nous poser des questions sur ta vie sentimentale. Comment est-ce qu'elle se porte ? Ma vie sentimentale ? Très, très bien. Très bien. En couple ? Oui, oui, bien sûr. Mariée ? Oui. Avec le public. Oh ! Oh ! Là, je voulais vous faire rire. Il fallait que je vous fasse rire. Je réussis. On a rire, on a fini. Oui, on a fini. On a fini. On se voit aussi belle. Je suis mariée. Avec le public. Mais encore. Il y a un homme dans ta vie ? Bien sûr. Il y a un homme dans ta vie ? Bien sûr. Oui. Je me dis que mes yeux brillent quand ils disent ça. Hé ! On le connaît ? On le connaît ? C'est quelqu'un qu'on connaît ? Ben... Enfin... Oui, on le connaît, mais... Je ne l'expose pas. C'est un artiste ? Non, non. C'est un Ivoirien ? S'en pas avec des artistes. C'est un Ivoirien ? C'est un homme. Avec grand H. Hé ! OK. Beaucoup argentés. Merci rapidement d'être passé par ici, de nous avoir rendu visite. L'échange était tout aussi agréable. C'est un bonheur de t'avoir sur les antennes de La Troie et dans cette émission. Tu es en Côte d'Ivoire, tu es chez toi, tu es à la maison. Si tu veux, tu fais revenir tes bagages et puis tu repars plus. Ben ouais, ouais, j'ai l'intention, j'ai l'intention parce que je me sens tellement bien ici depuis que je suis arrivée. Je me sens comme à la maison. Ouais, ouais. Alors avant de partir, je voudrais souhaiter une bonne année 2021 à toutes les personnes qui vont nous écouter à travers le monde. Et je voudrais confirmer à mon public, à travers le monde également, qu'en ce mois de février, vous aurez une grosse, grosse, grosse sortie cette fois-ci. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons utilisé une stratégie pour attaquer plutôt le côté africain parce que je suis déjà une artiste confirmée au Cameroun. Et j'ai beaucoup plus visé sur la diaspora, auparavant la diaspora américaine, camerounaise, russe, etc. J'ai fait toutes ces tournées-là. Et maintenant, je crois que je suis revenue en Afrique parce que mon cordon, il est calé en terre en Afrique. Et j'ai décidé maintenant de joindre le titre à l'agréable, donc ma culture, mes racines et conquérir l'Afrique. I wish you all the best for this new year. Allez, elle nous souhaite tout le meilleur pour avoir cette annonce. C'est quoi tu as dit en français là ? Je vais prendre ça. Et cette annonce, ça s'est faite en exclusivité sur les antennes de PPLK. Il va nous permettre de refermer en beauté ce numéro avec bien sûr la prestation de cette icône de la musique africaine. Coco Argenté de PPLK Showtime. Let's go. Let's go.